Exercice numéro 109 sur le cours de limite et continuité, niveau Bac 2, science math, l'année scolaire 2022-2023. Par exemple, calculer la limite con x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins x et la limite con x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins 2x. Passons maintenant à la réponse. 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 Calculons. Limite con x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins x. Vous pouvez remarquer la différence entre l'écriture de ces deux limites. Nous avons le même élément que vous voyez ici. Nous avons moins x et nous avons moins 2x. Nous avons moins x et moins 2x qui aident la tactique qu'on va utiliser pour calculer la première limite et la tactique pour calculer la deuxième limite. Et nous avons Eric qui aident en vue de la forme indéterminée. Nous avons plus l'infini et moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Nous sommes facturisés par x. Nous avons un x au cube avec la racine cubique. On va vous montrer que nous avons x qui aident un factore de 1 moins 1. Poison, c'est une forme indéterminée. donc je vais utiliser en quelque sorte le conjugué le conjugué entre parenthèses le conjugué donc pour appliquer la formule de a au cube moins b au cube qui est égal à a moins b facteur de a carré plus ap plus b carré il suffit de multiplier ici le numérateur par a carré plus ap plus b carré avec a c'est la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 et b c x de l'inspelle là on va factoriser par x parce qu'il y a de la présence d'hiel moins 2 je vais donner le conjugué parce qu'il y a 0 lorsqu'on factorise par x ce qu'on va voir maintenant on a limit quand x est envers plus l'infini de la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins 2x qui est égal à la limite quand x est envers plus l'infini donc je vais multiplier par le a carré plus ab plus b carré donc a au cube moins b au cube c'est à dire x au cube plus x au carré moins 1 c'est à dire x au carré plus 1 On a limite quand x est envers plus l'infini de la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins x est égale. On a limite quand x est envers plus l'infini et je vais multiplier les numérateurs par a carré plus ab plus b carré avec a c'est la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 et b c'est x. Donc ça donne x au cube, ça donne a au cube moins b au cube c'est à dire x au cube plus x au carré plus 1 moins x au cube sur a carré plus ab plus b carré. C'est à dire la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 plus 2 au carré plus ab c'est à dire la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 fois 1. A plus 1 au carré c'est 1. x au cube moins x au cube c'est 0. Ça donne limite quand x est envers plus l'infini. Je vais factoriser le numérateur par x au carré. C'est une forme indéterminée. Plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Voilà, sur et au dénominateur attention ici plus x au carré parce que b c'est x plus x au carré. Je m'excuse. Donc ça donne x au carré facteur 2 racine cubique de x au cube plus x au carré. plus 1 sur x au carré. Bon, on a dit le carré qui a dit qu'on a dit la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1. On a dit plus la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1. sur x au carré 1 plus 1 parce que j'ai factorisé par x au carré donc quand je suis à x au carré il nous reste limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x au carré sur la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 et je vais faire entrer le carré à l'intérieur sur la racine cubique de x à la puissance 6 la racine cubique de x à la puissance 6 c'est exactement x au carré mais tu as tout qu'il faudra dire x à la puissance 6 fois 1 tiers il y a x à la puissance 6 sur 3 il y a x à la puissance 2 moins la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 sur la même chose la racine cubique de x à la puissance 6 puis plus 1 ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x au carré sur la racine cubique je vais développer le numérateur je vais le laisser comme ça le numérateur sur x à la puissance 6 j'ai t'arrivé que la limite de l'infini le monombe du plus haut degré sur le monombe du plus haut degré le monombe du plus haut degré x à la puissance 6 sur x à la puissance 6 c'est 1 donc elle dit la limite de l'infini c'est 1 n'est-ce pas ? moins la racine cubique x au cube sur x à la puissance 6 c'est 1 sur x au carré non c'est 1 sur x à la puissance 3 parce que 6 moins 3 c'est 3 plus 1 sur x à la puissance 4 plus 1 sur x à la puissance 6 donc elle dit oui 1 plus 1 ça y est on est d'accord donc la limite de l'infini on a la limite de l'1 sur x au carré ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini ça tend vers 1 ça tend vers 0 et on a 1 donc ça donne 1 sur 1 plus 1 c'est 1 demi tout ça c'est 1 demi donc on a la limite de l'infini donc maintenant j'élimine ça on a la limite on a l'explication et comme limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 plus x au carré plus 1 le tout au carré sur x à la puissance 6 t'égale limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique du monôme du pléau degré c'est x à la puissance 6 sur x à la puissance 6 qui est égale à 1 la racine cubique de 1 c'est 1 et limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de 1 sur x au cube plus 1 sur x à la puissance 4 plus 1 sur x à la puissance 6 est égale à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré est égale aussi à 0 alors alors limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 plus 1 moins x est égale à 1 plus 0 sur 1 moins 0 plus 1 qui est égale à 1 demi voilà cette limite c'est 1 demi passons maintenant à l'autre limite calculons limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins 2x donc vous voyez ici la présence de 2 nous ramène à changer la tactique pour calculer cette limite bon tu as dit on a un réel de la limite donc il suffit tout simplement de factoriser par x vous allez voir on a limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins 2x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini puis on factorise par x ça donne x facteur de racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 moins 2 et là, on va dire un site sur x plus moins 2 ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x fois la racine cubique de x au cube plus x au carré plus 1 x puisque x est positif donc on peut la remplacer par la racine cubique de x au cube moins 2 est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de la racine cubique de x au cube sur x au cube donc on peut mettre directement 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au cube puis, moins 2 plus 1 sur x plus 1 sur x plus 1 sur x plus 1 sur x puis 1 sur x plus l'infini plus 1 sur x donc c'est plus 1 sur x comme ça, on va dire ce qui est de la limite par exemple Mais ça n'est pas un problème. Si tu as a connu de savoir ce que tu as besoin de l'élimite, c'est plus d'élimite que tu as n'as pas besoin. Pour le territoire que tu as kwirras par un élimite, mais cela va agir au travail, besoin de l'élement afin de voir le limite et de la même manière j'ai choisi la chose et je ne sais pas j'ai le limite et je ne sais pas si on veut on ne sait pas ce moment j'en ai parlé donc ça donne ici et comme limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x cube est égal à 1 qui n'est pas dit tend vers 0 quand la racine cubique de 1 c'est 1 alors limite quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x cube plus x au carré plus 1 moins 2x est égal à plus l'infini fois la limite c'est 1 1 moins 2 c'est moins 1 donc plus l'infini fois moins 1 c'est moins l'infini et c'est terminé cet exercice a été préparé par le professeur Latifablu du collège Bourz-Zeytoun Marrakech à très bientôt on – Sous-titrage FR 2021